Eh bien, bonjour à tous, je vous souhaite le bonjour sur Allo Doublage. Ah, bien sûr ! Ah là, c'est une grande histoire, parce qu'en fait, je n'étais pas du tout destiné à être comédien. Mon père me voyait déjà ingénieur. Mais moi, j'avais déjà d'autres idées, puisque j'étais dans une institution religieuse. Et effectivement, j'ai fait mes classes de petits séminaires. En fait, cela va vous surprendre, mais je pensais être prêtre au départ. Et je dois dire que je me suis aperçu que ma vocation n'était pas ferme-ferme. Et mon père m'a redirigé vers le quartier latin, où j'ai fait, moi qui étais nul en maths, ça a été ma grosse erreur. Je suis rentré par concours dans une école d'ingénieur. Et là, j'ai souffert à peu près, au quartier latin, 7 à 8 mois. Et comme j'avais le bonheur d'avoir une tante qui était très amie avec un grand acteur qui s'appelait Jean Marchat, qui, avec Marcel Héran, dirigeait le théâtre des Maturins, avait été à la comédie française, j'avais toujours eu envie de faire du théâtre, comme ça, pour le plaisir. Elle me dit, écoute, si tu veux, je vais t'obtenir une audition, il t'entendra. Et ce monsieur m'a entendu et m'a adressé dans un cours d'art dramatique qui s'appelait Boer Théron à l'époque. J'ai pris mes premières notions de comédie avec Michel Piccoli, Anouk Aimé, Jacques Siron, tous ces gens-là. Je me suis trouvé là et après chez René Simon et j'ai commencé à jouer la comédie. On est venu me chercher chez René Simon pour La Dame aux Camélias et ma carrière s'est enchaînée comme ça. Et je n'ai plus jamais arrêté depuis 61 ans. Je jouais au théâtre, j'étais à ce moment-là, je crois que j'étais au théâtre Fontaine et je devais jouer, je crois, L'amour des quatre colonels, dont je vous ai parlé, de Peter Roustinov. Et un monsieur est venu dans ma loge à la fin du spectacle et m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire du doublage ? Alors, je n'en ai jamais fait, mais écoutez, voilà. Et on a doublé un film qui s'appelait Avec Fred Astaire, qui était un remake de Ninochka, où je jouais le rôle de Peter Lor, qui était un comédien qu'on avait vu dans M. Le Maudit, tous ses personnages. Et j'ai fait mon premier doublage, ça a été Peter Lor. Et j'y ai pris goût, ça m'a beaucoup amusé. Et comme ils se sont aperçus que j'avais des dons plus ou moins beaucoup de pouvoir changer de voix, parce que je le faisais pour m'amuser, ils m'ont dit, peut-être que ça vous intéresserait de faire des dessins animés. Et là, je suis rentré, j'ai mis le pied chez Disney. Et ça a été pour moi, alors là, le pactole. Enchaîner les Disney, les Anna Barbera, tous les personnages sont venus. Et j'ai fait tous les doublages possibles après, par la suite, tout en étant au théâtre, tout en étant au cabaret aussi, parce que j'étais chez les frères Prévert, chez Pierre Prévert à Saint-Germain-des-Prés à l'époque, après avec la tête de l'art, avec Poiré-Cerot. Donc j'étais le matin à la radio ou au doublage, ou à la télévision, le soir au théâtre et la nuit au cabaret. Vous savez, j'ai dormi 4 heures par nuit pendant tellement d'années, mais vous voyez, ça n'a pas du tout atteint le moral. Ah, l'évolution, mon Dieu, tout évolu. Techniquement, vous pensez bien que c'est incroyable. Moi, quand j'ai fait mon premier doublage, le film passait et il y avait non pas la bande rythmo, ce qu'on appelle la bande rythmo, c'est-à-dire la bande avec le texte qui défile sous l'image pour qu'on puisse récupérer le texte pour le placer, il y avait à côté de l'écran, comme maintenant quand vous projetiez des diapositives de vos vacances, là on projetait une diapositive de 4 répliques qu'il fallait regarder et apprendre très vite pour les placer sur le personnage comme ça. Bon, ça c'était, vous vous rendez compte, le Ninotska, je l'ai fait comme ça, le premier. C'est-à-dire qu'on regardait vite les 3 répliques et hop, on les plaçait sur le personnage. Après est arrivée la merveille, c'est-à-dire la bande rythmo, c'est-à-dire que le texte défile en même temps que l'image, ce qui fait que nous, on a un repère permanent de l'image au texte, on n'a plus ce mouvement et à faire un travail un peu moins fort de mémoire, si vous voulez. Mais ça, techniquement, c'est important. Alors maintenant, alors à ce moment-là, il fallait, quand il y avait la bande rythmo, il fallait une bande pour mettre le texte, une bande pour le film et une bande pour enregistrer le son. Donc il fallait 3 personnes, ou 3, techniquement, qui chargent les 3. Alors, c'était très long de doubler un film, parce que quand on avait fait ce qu'on appelait une boucle, c'est-à-dire un petit bout de scène, il fallait enlever les 3, en remettre 3 autres. Maintenant, tout est électronique, merveilleux, tout marche. On peut voir le film au début et à la fin à une allure extraordinaire, on avance, on recule. Maintenant, on vous place une lettre, si vous voulez, une phrase dans une phrase. On peut vraiment vous mettre un mot qui n'est vraiment pas bien. On place le mot au milieu de la phrase. C'est merveilleux maintenant. Techniquement, c'est superbe. Le défaut, ça a le défaut, c'est qu'on vous demande de travailler beaucoup plus vite. Et maintenant, quand on faisait un épisode dans la journée, maintenant, il faut en faire 4. De toute façon, on essaie toujours, écoutez, trouver les voies. Il y en a d'ailleurs que je ne fais plus. Maintenant, je vois Mickey, c'est un garçon très, très, très bien, qui a repris ses rôles, parce que moi, il fallait bien que je lâche à un moment quelques rôles, parce qu'on me demandait un peu à droite, à gauche, et je ne pouvais pas tout faire. De même que maintenant, dans Winnie et Winnie, il y a même, j'ai laissé porcinez, je ne fais plus Coco Lapin et Winnie, parce que ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup d'autres travails. Mais je dois dire que c'était, si vous voulez, on essaie toujours d'être proche, les Américains sont très vigilants, de la voie originale. Déjà, la personne qui a doublé en anglais, on essaie toujours de se rapprocher de cette voie-là. Il faut toujours être très près de ce qui a été fait. Alors, en général, on a le mérite, si vous voulez, de faire une très bonne imitation de ce qui a déjà été fait. Sauf pour des créations. Astérix, c'est une voie qu'il a fallu trouver, nous. Quand on cherche des voies sur des dessins français ou européens, on amène sa voix, on amène sa personnalité. C'est tout à fait différent. Ah, moi, je regarde en VO, mais je suis hypocrite, vous savez, comme tout. Je regarde qu'il faut en VO sous-titrer, parce que toute ma génération de paresseux, vous savez que moi, ma génération, on n'apprenait pas les langues. C'est l'erreur. C'est ce que j'ai embêté mes fils pour ça et mes petits-enfants aussi. Je leur dis, il faut vraiment parler couramment anglais maintenant, vous serez marrons. Même les comédiens maintenant, je leur dis, anglais, vous parlez au moins anglais, vous dansez et vous chantez. Sinon, vous serez marrons. Alors à l'époque, on n'apprenait pas l'anglais, ce qui fait que... Alors là, c'est la grosse erreur de ma vie. J'ai raté des films américains pour tourner, même parce que je ne parlais pas anglais. Ça, je le regrette. Je l'ai fait une fois. J'ai dit, je ne serai plus jamais. Plus jamais. Oh, moi, j'aime beaucoup lire. Je suis un passionné de lecture. Et puis, j'aimais bien dessiner. J'aime dessiner. Oh, j'ai beaucoup de choses comme ça qui sont toujours dans le domaine artistique, mais j'aime bien. J'aime bien faire des choses... J'aime bien la décoration. J'aime bien des choses comme ceci. J'aime bien. Oh, bien sûr. Bien sûr. Des anecdotes. Il y en a... Il y en a une assez amusante. J'ai commis, vers les années 86-90, un livre sur mes souvenirs. Donc, on m'avait demandé... La thèse m'avait demandé... J'avais fait un bouquin. Donc, on m'avait demandé au service après-vente d'aller signer les bouquins un peu à droite. Et un jour, je signais ce livre et il y a une dame qui passe avec une petite fille. Elle me fait signer mon livre et puis elle dit à sa petite fille, « Ah, tu vois, mon chéri, le monsieur qui est là, c'est le monsieur qui fait porcinet que tu aimes tant. » Et j'ai regardé la petite fille qui était... qui me regardait comme ça. Évidemment, elle avait ce monsieur à cheveux grisonnants. Il n'était pas encore tout blanc, mais alors... Alors, pour lui faire plaisir, je lui disais « Mais si, c'est moi, tu sais, ma petite fille... » Et là, j'ai vu cette petite fille s'illuminer d'un seul coup. Je lui disais « C'est vrai, c'est vrai ! » Et alors, elle quitte sa maman, elle va un peu plus loin. Il y avait une dame un peu plus âgée. Elle lui fait « Mamie, mamie, je viens de voir porcinet. » Alors, la mamie lui dit « Non, ma chérie, tu as vu le monsieur qui fait la voix de porcinet. » Elle a dit « Non, non, c'est porcinet, je l'ai bien reconnu. » Ah oui, si j'avais des doutes sur mon physique, je ressemble à porcinet. Alors, le conseil, je viens de vous en parler. Première chose, il faut d'abord être comédien. Parce que même pour faire... si on fait du doublage, il faut d'abord jouer la comédie. Au moins faire du théâtre, au moins faire du cinéma, faire de la télé, faire du monde du spectacle. Parce que déjà, quand vous aurez à faire le contraire de ce que vous faites, c'est-à-dire oublier que vous êtes comédien et faire ce que le comédien a fait. Parce que c'est ça, le doublage. C'est oublier, mais essayer de ne pas trahir celui qui est sur l'écran. Parce que celui sur l'écran, il faut essayer de rendre ce que lui a fait. Alors, le conseil que je leur donnerai, c'est d'abord de bien apprendre leur métier pour pouvoir après disposer de cette facilité de pouvoir rentrer dans la peau des autres. Ça, c'est important. Mais aussi, je leur dis, alors si vous êtes comédien, apprenez au moins l'anglais, au moins une langue étrangère, importante l'anglais, apprenez à chanter. On vous le demandera dans les spectacles. On vous demandera de faire quelques pas de danse. Et vous serez un comédien complet. Ce que j'ai dû faire après, mais plus tard. Moi aussi, dans des spectacles, j'ai dansé, j'ai chanté. mais il a fallu que je le fasse au moment du spectacle. J'aurais dû le faire dans les cours d'art dramatique. On ne vous apprenait pas ça à l'époque. Hélas. Bon, un petit message, un petit message de sympathie, d'abord, parce que je les remercie de m'écouter encore, malgré mon grand âge. Canonique, on dit canonique. Alors, je suis rentré dans l'âge canonique. Quand on a passé 80, on est dans l'âge canonique. Et je vous dis à bientôt, peut-être. À bientôt.